Salut mon alpha, dans cette vidéo je vais te parler du stoïcisme, ou bien la philosophie de l'indifférence et en quoi c'est important pour développer ta masculinité. Cette philosophie a non seulement modifié totalement ma manière de penser et de vivre, mais également m'a permis de passer un cap, que ce soit dans mes ambitions, mes objectifs, avec les femmes, en séduction, ou encore dans ma vie de manière générale. Alors, on va attaquer directement le sujet. Le premier principe de cette philosophie, c'est l'indifférence. Qu'est-ce que l'indifférence ? L'indifférence, c'est la capacité à ne pas se faire bouger, à ne pas se faire déplacer. C'est lorsqu'une personne qui essaie de te retirer de ton centre de concentration, de ta position, donc par exemple si tu es quelqu'un de calme en ce moment, et bien on n'arrive pas à te faire bouger de ce point. Donc par exemple, à te rendre triste ou énervé. En fait, t'es comme un rocher super solide, on n'arrive pas à te déplacer. Si tu crois en quelque chose, on n'arrive pas à te faire croire le contraire. Si tu es comme ça, si tu penses que voilà, je suis quelqu'un de calme, si tu dis que t'es quelqu'un de calme, on n'arrive pas à t'énerver. Personne ne peut te déplacer, que ce soit ta croyance, dans tes objectifs ou dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas ouvert au feedback, que tu n'es pas ouvert à la communication, etc. Non, mais que tu n'es pas facilement influençable. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu crois en ce que tu penses et tu crois en toi. Qu'est-ce que ça montre à l'indifférence au final ? C'est que tu sais maîtriser ton corps, ton esprit et rester calme même sous la pression. En fait, quand les gens essayent de te déplacer de ton centre de concentration, les personnes te mettent une pression. Et sache une chose, la pression n'existe pas. La pression, c'est ce que tu crois exister. Mais en réalité, c'est tes propres émotions qui surgissent face à une situation de l'anxiété, de la tristesse, du stress. Et tu crois que c'est de la pression, mais c'est en réalité tes propres émotions qui font effet. Alors à partir du moment où tu as compris ça, tu as déjà beaucoup d'avance. C'est comme la peur. La peur, c'est dans la tête. Le danger, il est bien réel. Par exemple, lorsqu'un homme pointe un pistolet sur ta tête. Par contre, la peur, c'est toi, c'est ton corps qui le crée, c'est ton cerveau, c'est psychologique. C'est créé par l'être humain, c'est créé par le corps humain. Et donc, c'est seulement en toi et toi seul. Tu es le seul à pouvoir contrôler ça et à te dire si oui ou non tu acceptes que ce sentiment existe en toi. Tu dois hacker ta psychologie. Et c'est comme ça que tu vas réussir à dompter toutes ses émotions. Je vais donc te parler des émotions. Tout d'abord, sache qu'un homme qui arrive à dompter ses émotions et à rester indifférent, c'est ultra masculin. Comme tu le sais, une femme est plus émotionnelle et un homme plus rationnel. Alors quand tu arrives à contrôler tes émotions, tu es plus rationnel et donc automatiquement plus masculin. Il faut donc que tu retires tes émotions de tes décisions afin de faire les bons choix rationnels. Concernant tes décisions, il faut savoir que tu ne peux pas prendre des décisions à l'infini, surtout dans une journée. Comme tu le sais, Jeff Bezos par exemple, il planifie seulement les réunions les plus importantes dans la matinée et il prend les décisions les plus importantes à ce moment-là. Après ça, hop, plus de réunions, plus de décisions importantes. Il y a quelque chose qui s'appelle la fatigue et qui touche également les décisions. Ça existe. Alors si tu ne le feras pas, tu peux essayer de prendre un maximum de décisions. À la fin de la journée, tu vas le sentir. Tu vas te trouver des difficultés à faire des choix rationnels. À un moment donné, tu ne prendras plus les décisions de manière rationnelle et optimale. Mais ce sera seulement basé du coup sur tes émotions du moment. Un des gros problèmes du coup des hommes actuels, c'est qu'ils perdent leur énergie dans des décisions très futiles, très, je dirais pas inutiles, mais qui sont moins prioritaires, qui sont moins importants. Alors qu'ils devraient concentrer les décisions dans les choses les plus importantes en lien, que ce soit avec leur développement, leur avenir, etc. Donc au lieu de perdre ton temps à décider où est-ce que tu vas aller manger samedi soir alors qu'on est lundi, tu devrais te concentrer sur ce que tu dois faire aujourd'hui, sur comment planifier la suite de ton business, etc. La décision de samedi, tu attendras samedi. Mais tu ne perds pas ton temps toute la journée à penser à des choses qui n'ont pas besoin de ton énergie à ce moment même. Et le stoïcisme, c'est important, c'est une chose importante dans cette philosophie. Et dans le stoïcisme, il y a quelque chose de très important. Et dans cette philosophie, l'une des choses les plus importantes, c'est de savoir ce que tu veux. Il faut que tu saches clairement ce que tu veux pour ainsi réaliser les bonnes décisions, pour prendre les bons choix. Par exemple avec les femmes, est-ce que c'est juste pour le sexe ? Est-ce que c'est parce que tu te sens seul, parce que tu souhaites avoir une relation à long terme et te marier avec cette personne ? Il faut que tu saches ce que tu veux et de ce fait, tu vas réaliser les bons choix dans ta vie et éviter le superflu. Qui peut derrière te ramener des problèmes mais également beaucoup de pertes de temps. Et voir rater des opportunités très importantes. Concentre-toi donc sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne t'en occupes pas. Car dans tous les cas, tu ne peux rien y faire. Si demain ta petite amie par exemple veut te quitter, qu'est-ce que tu peux y faire ? Parce qu'au final si elle veut te quitter, tu ne pourras pas la retenir, tu ne pourras pas la séquestrer ou faire quoi que ce soit. Elle partira quand même. Alors que ton physique, ton business, tes connaissances, ton style vestimentaire, tout ça par exemple, tu peux le contrôler. Et c'est ce qui impactera tes relations également et ta vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo t'a plu mon alpha. En tout cas moi je fais de mon mieux pour t'aider au maximum et te délivrer un maximum de contenu gratuit. Alors n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas, dans la barre de description il y a tous mes produits si tu veux te développer encore plus et passer un cap. Sur ce je te dis à la prochaine mon alpha, le top 1% rien mon alpha.